On va foutre tes seins, moi je suis genre, je veux vraiment pas qu'on me voit, je sais que ça, je suis boutonnée jusqu'au bout de ta boîte. Mais tantôt, tu vas aller montrer tes seins. Ah oui? Pourquoi donc? Parce que j'ai décidé ça. Santé! Santé! Je souhaite qu'on commence comme ça. Aujourd'hui, je suis avec... Je sais pas pourquoi je fais des pouces, mais en tout cas... Aujourd'hui, je suis avec Gab! Bonne soir! Ma bonne chum Gab! Bonne soir! Si vous la connaissez pas, c'est Gab! Gabriel Marion a son petit prénom coquin! Gabriel Marion a son prénom! Gabriel Marion a son prénom! Gabriel Marion! Gabriel Marion, c'est mon prénom! Gabriel Marion, c'est mon prénom! Et aujourd'hui, on se prend pas pour de la marde. On s'est dit, nous, écoute, on a la science infuse. Ouais, ouais! On s'est toutes dans la vie. On s'est dit, on va faire les docteurs de l'amour. Ah parce qu'on est les meilleurs dans les couples. Ah oui! On pourrait dire dans nos expériences. Une nouvelle masse célibataire et un chum qui s'en va pendant trois mois. Ouais, mon chum abandonne. T'es pas peut-être que tu pourrais rien que mon chum abandonne finalement. Je pourrais même me poser des questions. J'adore! On s'est dit, vu qu'on est tellement expertes, on va vous aider avec vos problèmes de couple, parce que vous avez l'air d'avoir, ils ont pas mal de problèmes de couple, eux autres. Ben, je sais, j'ai vu ça. C'est parti! C'est parti! J'ai été un garçon durant cinq ans. On est... Oh! Non! C'est un drôle! Non, attends! J'ai été avec un garçon! Il manquait un mot, mais il était comme quand même pertinent. Vraiment? Mon Dieu! Ouais, ouais, ouais! Voyons! Ok, prise 2. J'ai été avec un garçon durant cinq ans. On est encore en bons termes, mais il m'a avoué qu'il m'aimait encore. Par contre, j'ai commencé à avoir un autre garçon qui est en fait son meilleur ami. Oh shit! D'enfance, et je l'aime bien. Je fais quoi? Moi, je dis non. Moi, je pense que c'est un nom. Que c'est un nom pour la meilleure amie d'enfance? Ben là, tu peux pas te parler une meilleure amie. C'est un nom, mais en même temps... Tu peux pas te parler une meilleure amie? Parce que c'est la meilleure amie de son ex. Parce que moi, je vais y avoir conseillé. Mais clairement, ça sera plus l'amie de son ex. Fait que maintenant, c'est correct. Le lien, il est plus là. Elle, elle l'aime, mais lui, l'aimes-tu? Oui, ben c'est ça. Parce que c'est juste elle qui l'aime. Qu'est-ce que c'est le faire? Oui, ben c'est ça. Les meilleures amies... Ça se fait pas, ça se fait pas. Tu touches pas à ça, t'sais. Ça se fait pas. Il y a tellement le monde dans la vie. Christy, il va pas me faire encore que t'es pas capable de trouver un autre homme. Non, c'est vrai. En même temps, au fond de ça, ton ex en ce moment, il parra peut-être même plus dans 10 ans. Ça aura été quelqu'un, ça aura passé à côté de quelque chose. Mais je pense que ça dépend. Si t'as été 3 mois avec ce gars-là, on en a rien à chier. Mais si t'as été genre 4 ans, pis c'est vraiment quelqu'un que tu respectes, que tu as gardé dans ta vie. Défini les relations que tu veux en ce moment, parce que... On peut pas te répondre. Non, on peut pas. Oui, non, c'est ça. On est des ex bonnes conseillères. C'est vrai. Moi, je suis comme non, t'as des gens, ben oui. Yes, next. Ok, dans le fond, la fille, elle voit deux gars en même temps. Je t'explique. J'ai commencé à parler à un garçon que je fréquentais au secondaire. Blablabla. J'ai 21 ans et ça fait un an et demi que je suis célibataire. Alors, je me suis dit que j'allais tenter ma chambre. Pis on commençait à se parler, pis là, ils se voient. Elle dit que là, ça fait deux semaines qu'elle a rencontré un autre garçon dans un party, pis qu'elle a eu un coup de foudre. Pis là, elle sait plus trop quoi faire parce que... Est-ce qu'elle devrait suivre son fantasme du secondaire? Ou si elle devrait suivre le feeling qu'elle a eu avec le deuxième garçon? Là, la fille a deux doutes dans sa vie. Attends une minute. Son fantasme du secondaire, c'est juste parce que c'est un fantasme, elle va coucher avec pis elle va s'encrisser. Oui, c'est ça. Parce que pourquoi live, il se développerait de l'amour avec ce gars-là? C'est ça. Il aurait pu se développer de l'amour bien avant, tu sais. C'est ça. Fait que dans le fond, moi, je te dirais, si t'as vraiment émotionnellement quelque chose pour un autre, va avec celui qui est le fantasme. Pas celui qui est le fantasme. En plus, le gars qu'elle a rencontré, si elle a eu un coup de foudre automatique, tu sais, je veux dire... Ça veut dire quelque chose. C'est the real one, I guess. It's the real one, you're gonna get married, girl. Oui, je pense que vous allez avoir des enfants, coquines. Ah oui, c'est sûr que oui. Hé, on s'a entendu. Comment ça? C'est la vraie, on s'entend, on s'entendu. Je suis comme, mais oui, je t'ai entendu. Ok, je suis tombée amoureuse d'un gars en peu de temps. Au début, il me laissait croire qu'on allait être un couple. Mais là, il est indécis. Et il veut y aller tranquillement et peut-être même être en couple au bout de la ligne. Et peut-être même ne pas être en couple au bout de la ligne. Est-ce que c'est mon histoire? Est-ce que c'est Gabriel Marion qui a envoyé ce message-là? Peut-être. Je fais quoi? Je souffre en silence ou j'attends en espérant que ça fonctionne. Et elle, je l'aime vraiment. Il est beau, j'aime sa personnalité. Ok. Moi, ayant été dans cette situation très récemment, j'ai attendu extrêmement longtemps. Extrêmement. Quand même longtemps. Genre 12 ans. 6 mois, c'est quand même long quand tu attends après quelqu'un pour que le move se fasse. Et tu ne peux pas le faire le move parce que tu ne peux plus juste pas le faire. Ce n'est pas toi qui décides si tu es en couple avec quelqu'un ou non. Non, c'est ça. C'est les deux. Ça se fait à deux cette affaire-là. C'est ça. Je pense que maintenant, avec du recul, justement, il faudrait qu'elle prenne du recul. Oui. Puis, elle se détache un petit peu. Puis, l'autre personne va peut-être réaliser quelque chose. Puis, elle va faire le move ou elle va réaliser que finalement, ce n'est pas pour elle. On dirait que je suis comme dans une vieille mentalité de tu le sais si c'est ta personne ou non. Mais moi, d'habitude, après le premier mois, tu le sais si tu veux cette personne-là. Je comprends qu'il peut y avoir des situations dans ta vie. Tu sais, exemple, tu viens de vivre une séparation. Oui, il peut y avoir des confusions. Il peut y avoir des trucs dans ta vie que tu te dis, aïe aïe, je ne suis vraiment pas prête à m'engager dans ma vie. Mais je pense qu'il n'y a juste aucun doute si tu veux t'engager avec une personne ou non. Oui. Ça fait qu'on dirait que c'est pour ça que moi, je n'ai jamais vécu de l'attente. Imaginez que je suis vraiment une belle femme. Tout le monde me désire. Oui, je sais que tout le monde te désire. Même moi, je te désire. En secret, t'es rendue lesbienne. Oui. C'est bien que c'est là. J'adore. Ta pose de gay à hétéro à lesbienne. J'aimerais tellement ça. Mais moi, c'est la première fois que ça m'arrive qu'il y ait autant besoin. Mais je peux comprendre que ça va être difficile. Si toi, t'as vraiment une connexion dans ton cœur, tu le sens. Puis la personne, c'est comme… Ta connexion au gars est peut-être là. Oui. Mais il manque peut-être quelque chose. Mais c'est ce que je me dis. Sinon, il doit manquer un sentiment émotionnel de plus. Oui, c'est ça. Un stade de plus. Le gars ne se poserait pas la question. Exact. Et si tu arrêtes tout de suite que t'es the real one, the princess. C'est ça, être marée et te faire un enfant. L'éternement. L'éternement. On s'entend bien là-dessus. On s'entend. On s'entend-tu? M'entend-il? Je t'entends, calif. J'ai un meilleur ami depuis presque toujours. Et depuis peu, j'ai commencé à avoir des sentiments profonds pour lui. Il a l'air réceptif aux signaux que je lui envoie. T'sais, là, elle fait des signaux de feu, genre. Oui, c'est ça. C'est le truc de ré-au-voir. La porte de sang. Au signaux que je lui envoie, une fois même, il nous a dit, on serait pas une s'embrasser, mais je ne sais pas si je devrais aller plus loin avec lui, car je l'aime vraiment beaucoup et je ne veux surtout pas que tu le perdes comme ami. C'est sûr que moi je pense qu'un coup... Ça arrive souvent, c'est extraordinaire. Un coup que tu tombes en amour et qu'il y a une histoire qui se passe. L'amitié est différente. Après ça, l'amitié est disparue. Oui, différente de voir disparue. Tu ne pourras pas vraiment revenir amie avec. Non. Parce que tu vas tout dépendamment qui laisse qui. Finalement, si c'est toi qui l'aimes et que tu le laisses à la fin, tu t'en calisses de lui. Oui. C'est une bonne question à savoir. Est-ce que l'amour vaut la peine de perdre un ami? Parce que l'amitié, c'est plus stable, je pense. Oui. Dans le sens souhait. Mais en même temps, tu t'aimes ton ami d'une autre façon qu'un ami. T'as envie, tu sais que ton ami, c'est quand même bizarre. Oui, c'est ça. Tu le vois, t'es comme si je suis sur la graine, je suis sur la graine. C'est un peu bizarre. Si c'est juste pour une paille, ça ne vaut pas la peine. Mais si vraiment, il y a de l'amour entre vous deux, go for it. C'est sûr que c'est de l'amour. Si c'est son meilleur ami depuis dix ans, admettons. Tu passes tellement du temps avec cette personne-là qu'à un moment donné, tu ne sais plus qu'à un moment donné, j'étais comme Chris. Genre, j'en venais possessée. Ah oui. Surtout dans le temps. Moi, ça m'est souvent arrivé quand j'étais au secondaire. Tu questionnes, t'es comme... En tout cas, je ne peux pas croire que mon ami que je t'ai présenté maintenant, moi, tu me laisses de côté. Oui, c'est ça. C'est tellement de possessée que tu te demandes quel genre d'amour. C'est tellement de postal amitié. Il n'y a aucune jalousie à avoir. Non, non. Réflexion, c'est pas ça. T'es de l'estimable à avoir mes amitiés au secondaire. Hey, moi, tout, veux-tu qu'on en parle? Ah! J'ai gardé aucune amitié de secondaire, moi. J'en ai gardé quelques-unes. Oui. Mais il y en a extrêmement que c'est genre, c'était ma meilleure semaine-secondaire et aujourd'hui, je les vois et ils me disent « c'est ma belleau », genre. Oh, oui. C'est tellement chiant. C'est quand t'as vraiment vécu quelque chose de profond avec quelqu'un. Là, ta voix dans... Tu connais... Tu comprends que la personne a changé, t'en connais plus d'aujourd'hui, mais tu connais tellement cette personne-là. Eh oui. Ben, je te vois, mais on se parle pas. C'est malaisant. En tout cas. Whatever, next question. J'espère qu'on a répondu un peu. Ouais, next. Ouais, je sais quoi la question, finalement, t'sais. Ok, mon chum parle avec une fille des fois. Et t'as part moins que ça me décorait ça. Je l'aime. Je sais pas si je peux lui faire confiance. Devrais-tu capoter? Demain me dis. Moi, j'ai une relation spéciale avec la jalousie et tout. Toi, t'es jalouse. Je suis un peu jalouse, sincèrement. Toi, t'es jalouse. Non, mais en même temps, ton chum travaille dans un bar. Ouais. Mais mon chum a jamais prouvé que je devais être jalouse. Non. Honnêtement, en quatre ans de relation, il s'est jamais rien passé. T'sais, je dis pas qu'il a jamais trouvé belle une fille au bar, là. Sûrement. Si toi, t'as pas de signe, ton chum texte personne ou whatever. Ouais, c'est ça. Mais elle, elle voit que ton chum texte une fille. Ah ouais, c'est vrai. Tu comprends? Là, t'es comme, c'est qui la fille? Demande, c'est qui la fille, t'sais. Si personne, il va pas mal réagir puis il va juste dire, ah, c'est mon amie ou whatever. Mais je pense que tu le vois, là. Si le gars est un peu sa défensive, dirait qu'en partant, t'sais. Si le gars est sa défensive sur un sujet comme ça, c'est mauvais. Mais moi, l'affaire, c'est que je me dis, si c'est une de tes amis, il me semble dans ma tête que je devrais connaître cette personne-là. Ouais, c'est ça. Tu devrais avoir envie de la présenter. Tu devrais savoir c'est qui, anyway. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que je trouverais ça, là. Si c'est une de ses amies, mais il la connaît pas vraiment, puis il l'a pas vraiment déjà vu, mais c'est une de ses amies. Ouais, c'est ça. Elle fait un agent secret de Tui, puis il pose subtilement des questions de gens, puis tu vas le voir dans sa face, s'il n'a aussi. S'il se gratte l'oreille, là, c'est absolument. Tu le connais, ton chum, là. Tu vas savoir tout ça. Sinon, tu vas frapper la fille. Automatique. Ouais, fuck up. Ouais, ouais, on la frappe. On va venir t'aider, tu nous écris déjà. Moi, je frapperais le chum parce que la fille, c'est pas de sa faute. C'est le chum qui a une blonde. Ouais, elle frappe ton chum. Tu sais, dans le fond, là, moi, c'est le chum qui est con. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, si toi, tu trouves ton chum beau, assurément que d'autres filles, ils le trouvent beau. Ah, c'est sûr que oui. Tu peux les comprendre. Tu peux really like, c'est mieux. Soit ils ont une liste dans leur DM, là, de personnes qui les veulent, là. Ouais. Faut pas penser à ça, c'est vraiment tabarlin. Next question. Je savais que mon chum depuis bientôt deux ans, il dit qu'il s'ennuie à des gros seins, que c'est ça qui l'excite, et il sait que c'est mon complexe et que j'économise pour ma chirurgie. Je sais pas quoi faire. Je l'ai laissé, mais jamais t'avais quoi faire. Sors pas avec. Il essaie de te pousser à avoir des plus gros seins, genre? Dans le fond, le gars, c'est ça son fantasme, puis la fille a des petits seins, puis là, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Le gars, s'il t'aime, il doit t'aimer pour tout ce que tu as aimé. Oui, mais il a commencé à sortir avec toi à Chris, puis il savait que tu as des petits seins, non? Ouais, ben c'est ça, exact. Je pense qu'il s'en est rendu compte, je veux dire. Pourquoi là, il dit les gens qu'il veut? Ah non. C'est quand même drôle que nous deux on réponde à cette question-là, parce que nous deux on a des faux seins, genre. Il est genre, non! Non, on l'a fait pour nous. C'est ça, exact. On l'a fait pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un m'avait dit, genre, de me faire poser des seins, parce qu'il n'en est pas assez, j'aurais été en tabama. Oui, voyons donc. Ça ne se fait pas, là. Il ne faut jamais que tu fasses une décision comme de te faire mettre des faux seins pour quelqu'un d'autre. Oui, ben non, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment une décision qui va tuer toute ta vie, et puis c'est de ta vie. Moi, je dis donc moi ça, Sainte-Bénit, là. Qu'elle s'est touchée sur de la porn avec des gros seins. Ils ont déjà laissé, elle a dit non. Non seulement, donne-moi ça, mais déménage! Dis-toi, t'as deux semaines, tu te collais sur ton caméra. C'est lui qui déménage, pas toi. Non, c'est parce que tu mérites mieux. Fait que non. Fuck off. Bye bye. Ils ont dit non. Voilà mon problème de coeur. J'ai 12 ans et je n'ai jamais eu mon first kiss. Puis là, mon crush, il m'aime, puis on a déjà vécu des affaires. Ben là... On a vécu des affaires, mais on s'est pas embrassé, là. Ben là, il m'a dit qu'il allait me kiss. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais kiss. Puis j'ai peur de tout gâcher. Elle a besoin de conseils. Dans le fond, la petite, elle a besoin de conseils pour embrasser. On y monte dessus. C'est quoi une montre? Alors, pour embrasser quelqu'un. Dans mon dos yeux, on s'approche. On s'approche. Tranquillement. Mais en même temps... Attends. Ok. Tu peux pas avoir les yeux complètement fermés. Parce que d'habitude, le kiss, là, c'est pas genre... On s'embrasse... C'est genre... Passionnel. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Faut que tu regardes la bouche. Ok. Faut qu'on se regarde la bouche? Ben, t'as l'impression que la personne a les yeux fermés, mais elle a pas les yeux fermés. Tu regardes la bouche, puis là, tu fermes les yeux quand tu embrasses. Ok. Un coup, t'es rendu là. Tu vois comment t'es cute? Voilà. Faut que c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. On est des pros, là. On est des fucking pros. On est vraiment des fucking pros, même. Mais en même temps, là, c'est ça. Ne stresse pas avec ça. Laisse les choses aller, puis c'est tout, là. Il met plus de langue que nous. Ah, 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 ah! T'es pas ça, n'est plus avec la langue? Non! 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 Hé, je trouve ça tellement, genre... Moi, j'aime pas Frenchy, hein? Ben non, je suis saisie. Genre, je m'embrasse. Ça m'excite full, non? Bon Frenchy. Mais avoir une nice grosse langue dans ma gueule, là. T'sais, tout le monde embrasse d'une manière différente. Fait que nous, si on sortait ensemble, ça marcherait pas. Moi, je lui dirais plus de langue. Toi, tu cracherais la langue. Ouais. Ça marche pas. Mais un peu de langue. Mais pas trop. Nos conseils sont pas clairs, mais juste go with the flow. C'est ça. Moi, je pense go with the flow. C'est facile d'embrasser quelqu'un. Ouais, ouais. Ça fait presque un an maintenant que je suis avec mon copain. Il est super. Avec moi, je l'adore. Mais je le trouve plate côté sexe. Je veux dire par là qu'il y a une routine sexuelle qui s'est installée. Même position, blablabla. C'est vraiment son seul défaut. Je voudrais lui en glisser un mot, mais je sais pas trop comment lui en parler. Parce que d'un côté, je l'adore. Il est parfait pour moi. Mais d'un autre, je ne veux pas avoir du mauvais sexe jusqu'à la fin de mes jours. Je suis prise. Comment est-ce que je peux lui en parler sans qu'il le prenne personnel? Qu'est-ce que ton opinion? Je pense que c'est normal. Mais moi, je pense que tu devrais, avant d'y en parler, tu devrais essayer de tenter des affaires. De le déstabiliser. C'est ça que j'allais te dire. Ouais. À place de dire, genre, ah, mais tu sais, j'aime pas ça qu'on fasse juste ça, blablabla. Fait juste y emmener genre, hey, on devrait essayer ça, on devrait essayer ça. Toi, mettons, ça t'excite d'avoir des jouets, mais que vous en avez jamais eu ensemble, juste prends-en, tu sais, prends l'initiative de, genre, de faire des moves. Puis si jamais, rendu là, il est pas trop réceptif ou ça retourne dans une routine, peut-être que là, tu pourrais en parler, tu sais, justement, tu pourrais lui dire, hey, tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai essayé de faire des changements, puis, ben, impossiblement, ça a pas marché. Fait que là, je t'en parle, mais tu sais, ça me rend inconfortable. Mais avant d'en parler de façon dramatique, essaye d'introduire des choses différentes, puis auprès, prends un peu le contrôle de ça, puis... Ouais, clairement. Tu sais, je sais pas c'est quoi la position que vous faites tout le temps, je sais pas c'est quoi votre routine, mais essaye de toi changer sa routine à lui, puis comme il va peut-être même lui aussi faire comme... Ouais, il va peut-être réaliser, ouais, ça va le challenger sûrement, puis il va peut-être réaliser que dans le fond, lui tout, il avait envie de plus, mais qu'il savait pas trop comment. Ouais, parce que ça, tu le sais pas, mais peut-être qu'il se dit la même chose. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, ouais, je pense que c'est ça que je... Ouais, ouais, bravo. Ouais, bravo. Est-ce qu'on est des experts du ceci? Est-ce que oui, man, est-ce qu'on est bonnes? En fait, j'aime vraiment mon copain et je veux définitivement passer le reste de ma vie avec lui, mais j'aimerais qu'on soit un couple ouvert, mais il est complètement fermé à l'idée. Il y a tellement une différence entre l'amour et la sexualité, selon moi, et ça connecte tellement sexuellement en parlant avec d'autres personnes, j'ai envie de faire plein de nouvelles expériences, mais je me sens un peu poignée en ce que je veux et ce que mon chum veut. Bref, j'espère que j'ai pas l'air d'une O. J'adore. Mais quoi pour beurre? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est sympa. Moi, je crois pas tant à ça. Ouais, j'ai de la misère, moi aussi, vraiment beaucoup. Oui, c'est sûr, le sexe, c'est du sexe. C'est avec quelqu'un que tu t'en calais, c'est quelqu'un que tu t'en calais, mais moi, je pense que quand t'aimes quelqu'un, pis t'as du sexe avec cette personne-là, pis que c'est bon, t'sais, pis qu'il y a rien qui manque, genre, je pense que c'est comme pas un privilège, mais c'est comme quelque chose que t'as de spécial avec cette personne-là, que tu partages pas avec les autres. Fait que là, si les deux vous partagez avec d'autres monde, il y a plus rien de spécial, genre, à part l'émotion. Je suis totalement d'accord avec toi, à 100%, totalement. Parce que moi, dans ma tête, ton intimité, c'est ce que t'offres à la personne que t'aime, t'sais. Si tu la donnes à tout le monde, genre... Oui, c'est ça, je trouve que c'est comme plus exclusif, genre, à votre amour. Je peux comprendre qu'il y a du monde qui le voit différemment, t'sais, qui dissocient vraiment le sexe et l'amour. Moi, dans ma tête, les deux viennent ensemble, t'sais, je veux dire... Je veux dire, le sexe est important dans l'amour, t'sais, pis si... Je peux comprendre que si t'es célibataire, c'est différent, t'sais. Ah oui. Le sexe peut être sans l'amour. Ah oui. Mais l'amour peut pas être sans le sexe. C'est ça. Ça fait aucun sens. Le sexe avec l'amour est différent que le sexe pour du sexe. Non, c'est ça. Ça dépend, mais t'sais, surtout si ton copain est inconfortable dans la situation, je pense que... Ouais, c'est ça, tu peux pas, là. Non, non, c'est ça, ça fait juste aucun sens, là. Mais t'sais, c'est à toi de voir si... Est-ce que c'est que t'as vraiment envie d'aller pour ailleurs, peut-être parce que t'es plus bien avec cette personne-là, ou c'est vraiment juste parce que t'as envie... Il y en a des personnes qui veulent être un peu plus vert, là, t'sais, je veux dire, t'es pas la seule, là. T'sais, nous, on a une opinion plus fermée par rapport à ça, mais on est pas... Il y a des gens qui le font, pis c'est correct. Pis en même temps, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu respectes aussi ton chum. Ouais, c'est ça, chose ça, lui, il est pas d'ordre. S'il veut vraiment pas, mais là, tu décèdes, est-ce que tu continues avec, ou t'arrêtes pour vivre tes expériences. Ouais. Parce qu'après tout, c'est juste des expériences, là, c'est du cul, c'est du cul, c'est le fun du cul. Mais après ça, tu vas avoir lâché le chum que t'aimes, peut-être, pour du cul. Ouais, c'est ça. Ça vaut-tu vraiment la peine, genre? Ben, je suis contente, on dirait que c'est un gros sujet tabou de ce temps-ci. C'est vraiment... C'est un sujet qui revient beaucoup, tu sais, un peu Lisanne, pis James C, là. Vraiment. Tu sais, la raison du pourquoi, le break-up, pis le tout, pis le tout, tu comprends. Ouais, mais on dirait que moi, ça me fâche, à la limite, un peu. Ouais. Parce que, je trouve qu'on est vraiment une belle société, je veux dire, on est full ouvert à tout, on accepte tout. Ouais. Je trouve ça magnifique, tu sais, versus, mettons, mes parents, mes grands-parents, que c'était zéro ça, on s'entend? Ouais, ouais. Ben, je trouve qu'à un moment donné, il faut comme, il faut en prendre pis en laisser, genre, je pense. Ouais. Il faut accepter que, comme, c'est pas tout le monde qui veut vivre ça. Il y a tellement de monde qui me demandent si je suis un couple ouvert avec mon chum, pis juste de poser la question, je trouve pas que c'est normal, nécessairement. Ouais. C'est fou qu'on soit rendu, qu'on pose tout le temps la question. Ouais, je sais. Je trouve ça bizarre. Mais on est vraiment dans une société où c'est, comme, ouvert, pis là, on veut que ça devient normal. Ben, à la limite, tu te questionnes, est-ce que mon couple est pas normal parce que je suis pas un couple ouvert, tu sais? T'as pas de bon sens? En même temps, non, parce que, pour moi, un couple, faut pas que ça soit ouvert. Si c'est un couple, c'est un couple. Couple. Couple, deux. Deux personnes. Mais sur cette plate aussi, qu'on dirait que, tu sais, le monde, il vulgarise ça un peu comme si c'était normal d'être un couple ouvert. C'est ça qui me fâche, je pense. Ouais, pis là, après ça, ça met dans la tête des gens qui voudraient peut-être le faire. Ben voyons, comment ça, tu veux pas le faire, c'est normal. Ou, tu sais, mettons, des jeunes, justement, qui écoutent leur youtubeur préféré, pis qu'eux sont des couples ouverts, tu sais, ça rend le tout plus facile. Genre, on dirait que tu te questionnes pas, t'es comme, ben, si ma youtubeuse préférée, elle le fait, ben, pourquoi pas moi, moi, toujours être un couple ouvert. Ben oui, mais pense plus loin, à savoir l'autre personne. Ça te dérange pas de savoir qu'en ce moment, elle fait des choses avec quelqu'un qui peut être meilleure qu'avec toi. Genre, ça vient pas te faire chier qu'après ça, il va venir dans ton lit, puis il va venir dormir avec toi. Regarde, on est révoltés. On fait une révolte. Vraiment, on fait une révolte. On va d'un règle par le quart. Non, au couple ouvert. J'attends. Ben non, on s'est pas impliqué à ce point-là. On accepte le monde. Je pense qu'il y a un niveau, quand même, il y a une limite à franchir, pis c'est, il faut que vous communiquez à savoir jusqu'où la limite elle va. Ouais, clairement. Ok, j'en ai une dernière. Ok, vas-y. Assez... Une question, une phrase. Est-tu prête? Comment passer au travers d'une grosse peine d'amour? Corona! Moi, je pense, sors, girl! Honnêtement, là, ouais. Change-toi les idées, sors. Change-toi les idées, dis près-toi. Appelle des bonnes chums de filles drôles, là, tu sais, qui sont positives. Ouais, mais c'est ça que je fais à soi. T'as besoin de monde. C'est ça que je fais à soi, au moins. Regarde, t'as juste appelé ta bonne chum de filles cassantes. Appelle ta bonne chum de filles cassantes. Elle est là pour toi et on sort. Et on sort, on boit, on est belle. On est belle, on est désirable. On s'en est fucking désirable. Ah oui, ben oui, on est chaudes. Ah oui. Pis toi, ton chum s'en va. Oui. Ah oui. Fait que fais ce qu'on va faire à soi. C'est ça quand même. Non, mais pour vrai, distrais-toi, fais des trucs, prends du temps pour toi, pis genre. Ah oui, vraiment. Parce que c'est sûr, sinon tu vas trop réfléchir, pis genre réfléchir, c'est de la crise de merde. Ouais. Parce que tu réfléchis pour absolument rien. Tu vas toujours te remémorer les belles affaires, mais tu vas toujours oublier ce qui était négatif, du pourquoi ça marche plus. Ouais, c'est ça, exact. C'est vrai, on a vraiment tendance à oublier le négatif dans la vie. Ouais. Pis là, tu te remémores juste les belles choses. T'es comme, oh, mais ça, mais là, là, mais là. T'es comme, ouais, mais il y avait là, pis il y avait ça, pis il y avait ça. Tu comprends? Ouais. Il y a une raison pour qu'on est plus ensemble. Focus sur ça. Essaye de te focuser sur quelque chose de négatif. Je viens de me cracher dans l'air. Ben, tu sais, je te dis pas focus sur le négatif, là. Non, mais dans le sens, non, mais ça aide à oublier, je pense. Mais en même temps aussi, permets-toi de vivre ta peine, tu sais. Ouais. Si t'as envie de brailler un soir, de rester chez toi, reste chez toi, pis braille, tu sais. Il y a pas de stress, là. Non, oui, oui. Mais vois les chums. Les chums font du bien. Ils sont là pour ça, les chums, en fait. Ouais. Juste pour ça. Bon, ben, Cris, ben, pendant le terminer, là. Parce que là, moi, j'ai choqué. Pourquoi, pis il nous reste d'autres vidéos à filmer après? C'est chaud des petits bras. C'est chaud des petits bras. Ça va comme ça. En plus, on s'est mis des vidéos avant. Une chance, Cris. Ça sentirait le cadavre toute la soirée. C'est ça, je me dis que j'ai envie de mettre des vidéos. Ouais. Pis je suis tellement du tout bras. C'est bon sens, là. Je suis toute mouillée. Je suis mouillée, 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 mouillée. Je suis tout mouillée. Je suis mouillée, mouillée, mouillée. Je vais me mettre ça au ralenti. Moi, on va faire les petits bras. C'est un peu moins excitant. Bon, ben, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé ça, ben, écrivez dans les commentaires. On aimé ça, Cris. C'était nice. Bravo, les filles. Bravo, Cris. Moi, il faut en prendre qu'en laisser. C'est nos opinions. On est pas... On voyait tout à mamelle. Près. Fait que si vous voulez qu'on fasse une part 2, écrivez-nous dans les commentaires. Faites une part 2 à un moment donné. Ouais, parce qu'on a assez de stick pour une part 2. Ouais, pis on a du stock pour l'année. On pourrait s'asseoir ici. On devrait se faire un cabinet de thérapeute. On devrait. On devrait-tu? Écrivez-le dans les commentaires. Écrivez-le dans les commentaires. Est-ce qu'on devrait se faire un cabinet de docteur d'amour? J'ai peur de te dire non, Cris. C'est de la merde. Fait que... Ben, je vous aime. Je t'aime aussi. Moi aussi, je t'aime. Fait qu'on se fait encore parce qu'on se aime. On a une chaîne. On a une vidéo sur ma chaîne aussi. On a des chaînes YouTube. Avez-vous remarqué? Ouais, il va y avoir une vidéo aussi sur la chaîne Agave. Fait qu'allez voir ça. Parce que, Cris, tu veux pas manquer ça. Tu veux pas manquer ça, là? Je pensais que tu veux pas manquer ça. Je pensais que tu veux manquer ça. Je vais faire une petite danse d'au revoir.